bienvenue à tous nous sommes au musée d'art fantastique et nous sommes pour un unboxing pour id9 et oui on pouvait pas rêver mieux de ce décor d'être au musée d'art fantastique de bruxelles tous ensemble pour une vidéo godzilla alors je ne peux que vous conseiller d'aller retrouver la vidéo que id9 nous propose en ce moment avec godzilla un court métrage exceptionnel à retrouver bien sûr sur kidulconso à retrouver sur la chaîne id9 kidulconso d'accord alors aujourd'hui le unboxing godzilla au musée d'art fantastique de bruxelles le voici belle bête belle bête belle bête alors en ce moment vous entendez un autre court métrage derrière en son en making of c'est le tournage à découvrir sur la future chaîne et oui il y aura une future chaîne du musée d'art fantastique tout nouveau comme celle ci allez attention on passe au unboxing maintenant du godzilla alors vous avez vu tous ces godzillas sur id9 sur ce court métrage dans l'entrepôt d'id9 avec ce 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 problème qui se termine mal et oui ça se termine mal en plus à la fin car ce problème on croit que c'est une blague une boutade c'est sérieux et oui vous avez un prédateur à la fin mais je vous en dirai pas plus regardez bien la vidéo parce que ça vaut le détour ça vaut le coup d'oeil allez pour le moment j'ouvre cette boîte regardez cette belle boîte fenêtre magnifique Godzilla alors voici les godzillas que vous avez dans cette vidéo cette vidéo id9 à retrouver le lien à la fin de cette vidéo une boxing alors très simple l'ouverture par ici petit scotch que j'ai déjà défait au préalable belle boîte beau design de ce godzilla en pleine action vous avez plusieurs variantes vous avez plusieurs possibilités de trouver en ce moment des godzillas vous en avez quand même pas mal sur le site id9 à rappeler bon à savoir quand même que id9 c'est un fournisseur officiel pour les boutiques donc si tu vois un godzilla qui te plaît si tu vois une figurine qui te plaît bah tu vas chez ton marchand tu lui dis je l'ai vu chez id9 commande la et puis voilà et ton marchand va pouvoir commander la figurine de ton choix j'ouvre le godzilla alors bien sûr j'ai préparé pour cette vidéo comme le ferait un je sais pas un cuisinier pour sa recette lors d'une vidéo il fait ses préparations avant dans ses plats bah là moi c'est pareil j'ai préparé ma figurine j'ai pu ouvrir au préalable à un les petits stickers les petites filets de sécurité pour pouvoir sortir comme ceux ci aisément mais en temps normal non tu as des accroches qui te maintiennent ta figurine dans son blister allez on va sortir la queue de godzilla comme ceci donc la queue elle s'insère tu vois bien comme ça on met un petit coup d'huile de coude car quand c'est neuf c'est pas évident à insérer dedans alors ce godzilla fait partie de toute une collection de chez neka quand je te dis que c'est difficile c'est difficile ça sera pour après parce que j'ai forcé comme un malade et j'ai pas réussi donc ce godzilla on peut voir le travail le design avec tous ses ailerons magnifique sa tête super chouette avec l'articulation on retrouve tous ces points d'articulation chez neka qui sont quand même assez bien fait et assez robuste et bien sûr avec voilà une des antivol que j'ai laissé pour vous faire voir que je vais retirer maintenant voilà et on retrouve ce fameux crachat de godzilla qu'on peut lui insérer dans la bouche afin de recréer la scène et du mouvement si on veut faire un durama donc voilà il ya plusieurs variantes comme je disais au niveau de la couleur de ceux ci il ya plusieurs variantes au niveau des godilas par rapport à tous les films qui ont été créés on en a quand même une belle pléiade maintenant mais moi j'aimerais revenir sur tous ces points d'articulation qu'on voit bien là donc merci idée neuf de nous faire parvenir ces objets afin de vraiment les décrypter avec vous de pouvoir voir tous ces points d'articulation nombreux parce que si on les compte bien on en a quand même deux au niveau du cou voilà on peut vraiment tourner le cou comme ceux ci la bouche un troisième au niveau des bras on peut en compter facilement un au poignet un deuxième ici au moins trois au niveau du torse et du bassin on peut en compter encore un et un chaque côté de la voilà un donc si on compte bien un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize alors sans compter la queue avec tous les points d'articulation 14 on l'a là avec l'insertion de la queue 15 nous avons plus de 15 points d'articulation sur le godzilla quand même à la louche en décryptage comme ceux ci voilà donc une figurine super intéressante super jolie parce que j'adore la sculpture de cette figurine j'adore le travail qui a été fait le film m'indique que je suis à la fin de cette bande la partage cette vidéo n'oublie pas d'aller voir sur id9 et de passer commande via ta boutique car id9 ça reste qu'un fournisseur professionnel pour les shops mais tu as tout le catalogue à ta disposition afin de faire partager aussi à tes amis tes recherches tes goûts car une fois de plus ta boutique préférée pourra commander sans souci chez id9 retrouve nous sur kidleconso retrouve nous sur la chaîne youtube et retrouve nous aussi sur la playlist id9 1 allez à très vite les amis je vous laisse je continue ma visite ici pour ceux qui n'ont pas encore fait c'est le musée d'art fantastique de bruxelles qui nous ont accueillis pour ce unboxing godzilla à très vite les m'inquiérent ciao